Alors aujourd'hui on va poursuivre notre série sur la nuée de témoins. Et voilà, Isabelle a rappelé la semaine dernière que cette épître aux Hébreux, elle s'adresse à des gens qui sont en crise de foi, ou qui ont du mal avec la compréhension du plan de Dieu. Et en gros, ce livre, il pose cette question de qu'est-ce que la foi, et qu'est-ce que cette foi, elle change concrètement dans notre vie. Et l'épître aux Hébreux, elle va d'abord dresser toute une liste de promesses dans les premiers chapitres. Donc la promesse de la vie éternelle, la promesse d'un héritage, du pardon de nos péchés, d'un cœur nouveau, de la relation rétablie avec Dieu. Et en somme, la promesse de cette perfection que Dieu est et que Dieu nous promet. Et au chapitre 10, l'auteur va nous appeler à la persévérance, à persévérer en vue justement de cette promesse de perfection. Et au chapitre 11, qui nous intéresse aujourd'hui, après avoir rappelé la définition de la foi, donc ça, on l'avait vu dans les versets 1 à 3, l'auteur aux Hébreux, il va dresser une liste de modèles, en fait, de modèles qui eux ont vécu, qui ont persévéré, qui ont vécu en tant que justes, et qui ont vécu par la foi. Et il va remonter pour ça aux origines de l'humanité, si vous vous souvenez. Et donc on a vu jusqu'ici les exemples d'Abel, d'Enoch et de Noé. Et aujourd'hui, on va découvrir un nouveau modèle. Et donc je vous invite à lire en Hébreux 11, les versets 8 à 10. Car Abraham attendait la cité, qui a de solides fondations, celles dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Abraham fut capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile. Il y eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Amen. Alors, la Bible nous dit qu'Abraham, c'est cet homme qui avait 75 ans, et un beau matin, Dieu va lui dire ceci. Donc on va lire également en Genèse 12, les versets 1 à 3. Donc Dieu va lui dire, Donc ça c'est la promesse. que Dieu fait à Abraham, voilà, un beau matin comme ça. Et en gros, Dieu dit à Abraham, tu prends ta femme, tu prends ton neveu, tu quittes ta maison. Et ça part, on y va, voilà. Il n'a pas d'itinéraire, il n'a pas de détails, même pas vraiment d'objectifs. Il n'a pas de Google Maps sur lui. Il n'a vraiment aucune précision. Et il a juste une promesse. Dieu lui donnera un pays en héritage et une descendance nombreuse. Et qu'est-ce qu'il fait à Abraham, verset 9 ? Il a obéi. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux, c'est ce que nous dit la parole de Dieu en Genèse. Il a obéi. Et nous, on connaît, je pense, l'histoire d'Abraham. On peut saisir un peu peut-être la tension qu'il y a ici parce qu'il a reçu cette promesse, il est parti, il a quitté son pays, il est allé là où Dieu lui a demandé d'aller. Et il n'a pas vu. Il n'a pas vu la réalisation de sa promesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'a pas du tout vu la réalisation de sa promesse. Et en fait, Abraham, il a quitté sa maison pour aller faire du camping. Il a quitté sa maison pour aller vivre sous des tentes. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas fini. Je ferai naître de toi un grand peuple. Il a dû se dire, Abraham, ah ouais, je ne suis pas sûre. Parce que bon, ma femme, elle est stérile. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue. Et en fait, il n'avait vraiment aucune garantie. Il n'avait vraiment aucune assurance que cette promesse de Dieu allait se réaliser. Mais par la foi, il a accepté de vivre comme un réfugié. Et pourquoi ? Verset 10. Car il s'attendait à Dieu. Abraham, il avait décidé de s'attendre à Dieu. Il avait décidé de faire confiance à Dieu. En fait, Abraham, il n'avait pas les promesses de Dieu sous ses yeux. Enfin, sous son nez, pardon. Il les avait vraiment devant lui, devant ses yeux. Il regardait vraiment droit devant. Et il devait, je pense, sentir qu'il y avait plus. Vous savez, il devait sentir au moment où il a reçu cette promesse que ça ne s'arrêtait pas juste à « je vais arriver dans le pays promis, je vais avoir plein d'enfants et ça va se réaliser dans un temps imparti qui dépend de ma compréhension des choses ». Il devait sentir qu'il y avait plus. que vraiment quelque chose de plus grand que lui se préparait là, en fait. Et voilà, il sentait, je pense, qu'il y avait quelque chose de totalement indépendant de lui qui se jouait. Et qu'en fait, du coup, le camping, sous la tente, là, à ce moment-là, c'était OK. C'était OK de camper et de ne pas forcément voir tout de suite la réalisation de la promesse. Oui, je vais y aller. Je vais dresser ma tente et je vais vivre là jusqu'à la prochaine indication de Dieu parce que je m'attends à lui. Il a cru Dieu sur parole parce qu'il s'attendait à plus. parce qu'il avait profondément conscience qu'il y avait plus. Et Sarah, ça devait être pareil parce qu'elle était âgée. Elle était âgée et elle attendait un enfant. Et voilà, j'imagine que ses amis, qui devaient sûrement être mamies à ce moment-là, ont dû la prendre pour quelqu'un de stupide, comme Noé, avec son arche. On avait vu son exemple la semaine dernière. Il est là, il construit une arche en vue d'une inondation dans un endroit où c'est impossible qu'il y ait une inondation parce qu'il n'y a pas d'eau autour. Voilà, les gens devaient la prendre pour stupide. Mais elle a cru et elle a eu Isaac. Et pourquoi ? Justement, parce qu'elle avait la certitude que Dieu serait fidèle à sa promesse. Ce que je veux souligner ici, c'est que la foi, elle change radicalement notre rapport au monde qui nous entoure. La foi, c'est vraiment cette chose qui nous fait regarder les choses autrement. C'est cette paire de lunettes que Dieu dépose sur nous et qui vient vraiment modifier les choses. On sait que notre maison actuelle, celle qu'on a mis tant de temps à construire parfois, celle qu'on décore avec soin, je ne sais pas s'il y a des amateurs de décorations ici, celle qu'on a passé des heures à remplir par des allers-retours innombrables à Ikea, celle qu'on nettoie avec soin, qu'on parfume aussi. On sait, en tant qu'enfant de Dieu, que cette maison-là, elle est temporaire. La parole, elle nous dit qu'on a une autre maison qui nous attend, qu'on a une autre destination qui, elle, est éternelle. Et souvent, quand nos maisons, elles sont un peu sales, quand on n'arrive pas vraiment à les décorer comme on veut, parce qu'il n'y a pas le budget, il n'y a pas le temps, bref, que ça ne va pas, on se tourne vers Dieu, on lui dit « Papa, c'est con qu'on rentre ». Et à ce moment-là, Dieu va nous dire « Bientôt, on rentre bientôt ». Et voilà, ce n'est pas pour tout de suite, mais on rentre bientôt. Et moi, je voudrais qu'on s'attarde ce matin sur l'endroit où on va rentrer, cette maison, cette maison future. Donc, je vais vous inviter à faire un petit exercice, là, ce matin. Enfin, un exercice, j'espère que ce ne sera pas contraignant. Moi, je vais juste nous inviter à fermer les yeux, ce matin. À fermer les yeux parce que, moi, j'ai envie qu'on essaye de s'imaginer ce lieu. Donc, je vais inviter chacun, maintenant, à fermer les yeux. Et à vous imaginer. Dieu, dans sa parole, il nous parle d'une cité somptueuse. Est-ce que vous y êtes, là ? Une cité somptueuse. Une cité ornée de pierres précieuses. Il nous dit qu'elle est construite sur des fondations solides, avec une place au centre qui est faite en or pur. Or, il est tellement pur qu'il est transparent. Comme du cristal. Il nous parle d'une cité qui est éclairée, non pas par le soleil, mais par la gloire de Dieu. Est-ce que vous visualisez, là ? La gloire de Dieu. Il nous dit qu'on n'aura pas besoin de fermer les portes parce qu'on sera en totale sécurité. Imaginez la totale sécurité. Pas besoin de fermer les portes, pas besoin de cadenas. Alors, cherry on top, cerise sur le gâteau. On est éternellement dans la présence de Dieu. Gardez les yeux fermés, toujours, et essayez de vous souvenir de ces moments dans vos vies, dans votre cheminement avec Dieu, où vous étiez juste, mais profondément heureux d'être dans sa présence. Ces moments où lire sa parole, ou juste le voir agir dans vos vies, ça vous donnait envie de ressentir ce que vous ressentiez à tout jamais. Vous voyez ? Ces moments d'exaltation. Vous y êtes. Eh bien, la parole, elle nous dit que cette exaltation, ce n'est qu'une ombre de ce que nous vivrons au ciel avec Dieu. Ça donne envie ou pas ? Est-ce que ça donne envie ou pas ? Ok, ça me rassure. Et cette cité céleste, parfaite, au final, on en rêve tous. Chrétiens, non-chrétiens, on a nos propres critères de cette cité, mais on en parle tout le temps, avec nos amis, nos familles. C'est quelque chose qu'on demande à nos élus. Et c'est quelque chose aussi qu'on souhaite pour les futures générations. On peut lire, vous pouvez le faire maintenant, puisque c'est le moment, les programmes électoraux, électoraux, je ne sais pas comment on dit, bref, les programmes pour les élections. Ils nous parlent de quoi ? De sécurité, d'urbanisme, ils nous parlent d'aménagement, de vivre ensemble, d'accès pour tous, d'harmonie, d'égalité, bref. Ils nous parlent de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu nous promet. Regardez Sargi, en ce moment. Je n'ai jamais vu une ville autant en travaux, autant en rénovation. La gare, les Trois-Fontaines, et même chez moi. Moi, j'habite à cinq minutes d'ici, la résidence des Toulouse. Si vous passez devant, en rentrant, vous verrez, il y a plein d'échafaudages, etc. Et arrêtez-vous, et regardez à l'entrée, il y a un énorme panneau, avec, vous savez, la modélisation de ce qu'on souhaite, du projet final. Et en fait, vous verrez, c'est beau, c'est rénové, c'est somptueux, enfin, c'est somptueux, c'est beau par rapport à ce qu'il y a là, en ce moment, en fait. On aspire, en fait, à ça. On veut ça. Et au final, ça, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu de rendre le quartier tout beau, tout propre, d'avoir cette cité magnifique. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on aime tant les rénovations dans nos quartiers ? Parce que, bon, c'est génial, quand on découvre la fin des travaux, quand on est rentré dans cette salle, c'était quoi, votre réaction, quand vous avez vu la fin des travaux ? C'est beau, ouais, c'est super beau. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir mon quartier rénové, et je trouve ça vraiment encore plus fort quand c'est ton quartier, quand tu as grandi dans le lieu en question, quand tu l'as vu, moche un peu, enfin, voilà, et qu'après, tu vois les travaux transformés. Il y a 15 ans, je vivais dans une banlieue populaire de Rouen, qui s'appelle Canteleu, je ne sais pas, si vous connaissez, voilà. Donc, c'était vraiment populaire, ce n'était pas très, très propre. Et il y a 10 ans, je suis allée à Rouen pour un week-end, et en fait, par nostalgie, j'avais envie d'y retourner. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, l'itinéraire, tu veux avoir ton lycée, tu veux avoir ta maison d'avant, etc. Donc, voilà, j'étais curieuse. Donc, je prends ma voiture, et je vais dans cette ville, et donc, j'arrive à l'entrée, il y avait mon lycée, juste à l'entrée de la ville. Et une fois que j'ai passé le lycée, j'ai vu que la ville avait été complètement rénovée. J'étais extrêmement choquée, parce que je ne m'attendais pas à ça, moi, je voulais juste faire mon petit parcours souvenir, et au final, je vois que tout a changé. Les routes sont refaites, les façades sont magnifiques, il y a aussi des nouveaux bâtiments, enfin, il y a un écho-quartier. C'était trop beau. C'était vraiment super beau, et du coup, je me balade, j'en prends plein la vue, et en fait, en rentrant chez moi, la première chose que j'ai dit à ma mère, c'est, maman, il faut qu'on y retourne, il faut que je te montre, il faut absolument que tu vois ce qu'ils ont fait contre eux. C'était incroyable. Et je trouve ça fou, parce que j'étais quand même prête à refaire un aller-retour Sergi, parce que c'était sérieux, un aller-retour Sergi-Rouen, juste pour montrer à ma mère à quel point ils avaient rendu la ville belle. Parce que c'était trop beau, et parce que j'étais trop contente d'avoir vu ça, vous voyez. Il y a quelque chose dans mon cœur qui avait été saisi, en fait, par cette rénovation. Et moi, je pense que si on aime autant les rénovations de nos quartiers, c'est tout simplement parce que c'est un désir que Dieu, il a mis dans nos cœurs. Et je pense qu'il a mis ce désir là dans nos cœurs parce qu'il voulait qu'on le cherche lui, parce qu'il voulait qu'on comprenne que c'est par lui qu'on accéderait à cette cité glorieuse, à cette cité céleste. Lui, c'est l'architecte de la cité céleste. C'est l'architecte de la perfection des perfections. Et nous, on essaye continuellement de construire ce que Dieu a non seulement déjà construit, mais ce qu'il est le seul à pouvoir construire. Et on s'efforce, on s'épuise, on s'acharne beaucoup, mais Dieu l'a déjà préparé. Et c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Il est redondant un peu depuis Genèse. C'est qu'on veut absolument faire comme Dieu. On veut absolument faire comme Dieu. On veut faire à la place de Dieu. On veut absolument être Dieu à la place de Dieu. Et ça, c'est la problématique du péché. Et j'y réfléchis pas mal à la problématique du péché en ce moment. Et je trouve ça frappant, en fait, de voir à quel point il est si fortement ancré, en fait, dans notre société, en nous, d'abord, et dans notre société. Et à quel point, surtout, il nous pousse constamment à l'échec, à notre ruine, en fait. Et on va faire un petit test aussi. Qui, ici, commande sur Uber Eats? Amazon. Deliveroo. OK. Bon, globalement, voilà, vous connaissez. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous commandez sur cette plateforme? C'est agréable, c'est satisfaisant, c'est rapide, efficace, vous avez ce que vous voulez, comme ça. Ouais. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi est-ce que c'était aussi satisfaisant? Vous connaissez la chanson qui fait « Toi qui dispose de toutes choses » Est-ce que vous connaissez ça? Qui connaît ce genre? Ben, est-ce que quand je commande mon menu taille à 22h, parce que je suis fatiguée, que j'ai la flemme de cuisiner, j'ai faim, j'ai faim, et que la photo sur mon téléphone, elle est magnifique, est-ce que quand je fais ça, je ne dispose pas de toutes choses? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne dis pas que commander sur Deliveroo, Amazon, c'est le mal absolu. Je le fais. J'ai la même satisfaction que vous avez, sûrement. Et non, moi, je veux simplement attirer notre attention sur la fourberie du péché, en fait. La fourberie du péché est sur son degré d'infiltration dans notre société, en fait. Et on peut aussi, du coup, parler du progrès scientifique. Moi, j'adore la science. C'était mon corps de métier avant. Mais le progrès scientifique qui était censé nous sauver, il y a quelques siècles, c'est le même progrès scientifique qui, aujourd'hui, nous pousse à faire des levées de fonds pour créer des humains robots qui vont pouvoir vivre éternellement et remplir des fonctions que l'humain n'a jamais été appelé à remplir. Sans parler du fait qu'on ne sait pas comment est-ce que ces nouvelles créatures hybrides vont évoluer. Ça, c'est le progrès scientifique. Et encore une fois, il y a quelques siècles de ça, on pensait que c'était le messie, du coup. C'est ce qui allait nous sauver. On peut parler aussi de la mondialisation. Échec ou progrès ? Est-ce que vous voulez que je vous donne 4 heures ? Autre chose, on travaille beaucoup plus qu'avant. On travaille plus, donc on gagne plus, parfois. On a plus de moyens. Et du coup, on achète plus. On a plus de capital pour aller à Ikea, pour acheter des trucs, pour les mettre dans nos maisons. Et alors, une fois que ces trucs sont dans nos maisons, du coup, il y en a beaucoup. Des fois, il y a des trucs auxquels on tient. Donc, on est inquiet. On a peur qu'on nous les vole. Du coup, on va payer pour assurer ces trucs. Mais du coup, vu que ça rajoute de l'argent, il faut travailler plus. Enfin, vous voyez le cercle vicieux ? Ouais. Et ainsi de suite. Et alors, le comble dans tout ça, quand moi, je regarde... Bah oui, la société actuelle, quand je regarde les réseaux, souvent, les choses qui m'entourent, c'est qu'accablé par tout ça, vidé de sens, fatigué, en quête de repos et de sens, justement, bah, on va retourner en arrière. On va retourner à ce qu'on critiquait quand on vantait le progrès. On va retourner aux pierres. On va retourner aux énergies. On va retourner à toutes ces choses qui, au final, sont ancrées dans le paganisme, en fait. Sont ancrées dans l'obscurantisme qu'on critiquait à l'époque, vous voyez. On va retourner à tout ça. Et on va y chercher du sens et de l'ordre. On va retourner aux idoles de bois pour trouver un sens à nos vies. Et ce sens, on en a besoin. Ce sens, on en a besoin. Et en fait, il nous est donné par Dieu. Il nous est donné par Dieu à travers l'Évangile, à travers sa Bonne Nouvelle. Et Jésus, il est venu tracer le chemin jusqu'au Père. Il est venu nous donner le chemin jusqu'au sens. Jésus, il est venu répondre à cette problématique du péché. Il est venu répondre à la problématique d'un Dieu juste et saint qui va nous justifier, nous, pécheurs. Et l'apôtre Jean, il nous dit que Jésus, il a été élevé. Il a été élevé. Et pourquoi est-ce que Jésus, il a été élevé ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Pourquoi est-ce que Jésus, il a été élevé ? Moi, je me suis posé la question plus jeune, au tout début de ma foi. Et en fait, je lisais la Bible et moi, je voyais que Jésus, c'était quelqu'un. Dans le langage de Dieu, l'on dit, c'était quelqu'un. Oui, vraiment quelqu'un. Parce qu'il avait fait des choses incroyables. Il avait guéri des malades, il avait fait des miracles. Et moi, je pensais que c'était pour ça que Jésus, il avait été élevé. Et en grandissant, je me suis rendue compte que si le ministère de Jésus, il consistait seulement à guérir des malades ou à faire des miracles, c'était un peu un échec. C'était un peu un échec. C'est son ministère parce qu'il y a plein de gens qu'il n'a pas guéri. Il y a plein de miracles qu'il n'a pas faits, qu'il aurait pu faire. Et ouais, je ne pense pas que c'est pour ça qu'il a été élevé. Je pense que, par exemple, quand Jésus guérit le lépreux, est-ce que Jésus, c'est un superdermato ? Est-ce que Jésus, c'est un superdermato ? Non, je ne pense pas. Il a guéri le lépreux dans un but précis. La lèpre, c'est une maladie dans le judaïsme qui coupe de la présence de Dieu. On ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Et Jésus, si vous avez lu les évangiles, vous savez qu'il ne fait jamais rien au hasard. C'est toujours très pertinent ce qu'il fait. C'est magnifique de justesse, d'ailleurs. Et en fait, Jésus, quand il guérisse lépreux, il pointe du doigt une maladie qui est bien plus grave que cette lèpre. la maladie qui nous éloigne effectivement de la présence de Dieu. Il pointe du doigt le péché. Il pointe du doigt ce qu'il est vraiment venu faire. Il est venu pour nous guérir de notre péché. C'est quoi le message central de la Bible ? C'est quoi qu'on prêche ici dimanche après dimanche ? C'est quoi si ce n'est pas Jésus-Christ mort et ressuscité pour racheter nos péchés et nous donner accès à la présence de Dieu et à son royaume ? C'est quoi la Bible ? C'est quoi l'évangile si ce n'est pas ça ? C'est quoi le sens de tout ça si ce n'est pas Jésus qui est venu nous délivrer de l'emprise du péché ? Moi, je pense que c'est pour ça qu'il a été élevé. Moi, je pense que Jésus, c'est vraiment celui qui nous permet de franchir cette porte, en fait, pour aller là où notre foi, elle nous fait regarder. Vous vous souvenez, Abraham, je disais, il regardait devant. Et en fait, sa foi lui faisait voir quelque chose de plus grand, quelque chose qui le dépassait. Mais il regardait droit devant. Et Jésus, c'est celui qui nous permet de passer ce capelin, en fait, l'écart entre les deux. Donc, Dieu, il a préparé la cité céleste pour nous et il veut qu'on l'ait en vue. Il veut qu'on l'ait en vue constamment et qu'on y soit plus attaché, en fait, que nos maisons, qu'on met beaucoup de soins à entretenir, qu'on met beaucoup de soins à enrichir, à décorer, etc. Comme Abraham, il veut qu'on ait les yeux fixés sur plus loin. Il veut qu'on voit au-delà de nos vies, au-delà de nos circonstances, de nos besoins. Il veut vraiment qu'on puisse partir, en fait, avec l'assurance que, même si notre séjour, ce sera le camping dans le froid, dans la tempête, avec les moustiques, voilà, pendant super longtemps, et qu'on n'arrive pas tout de suite au Club Med, où il nous a réservé une chambre qu'il nous avait promis qui est trop bien. Il veut qu'on se dise, par la foi, que ce camping, il a du sens. Ce qu'on vit actuellement, même si c'est inconfortable, c'est pas exactement ce qu'il nous avait dit, et puis, le Club Med, je le vois pas. Franchement, là, il n'y a que du désert. Il veut qu'on se dise que ça a du sens, quand même. Il veut qu'on soit focalisé, pas seulement sur le Club Med, en tant que tel, mais que, par notre foi, il va ouvrir cette porte, en fait, qui nous fera accéder à la cité céleste, ce que vous avez visualisé tout à l'heure, à sa présence, à l'ultime repos. Alors, mes amis, je ne sais pas dans quel camping vous êtes ce matin. Je ne sais pas s'il est trois étoiles ou s'il a 0,5 sur TripAdvisor, mais ce matin, je pense que Dieu, il nous invite, à travers sa parole, à regarder plus loin, à regarder à sa promesse, sa promesse d'une cité au fondement inébranlable et dont il est lui-même l'architecte et le constructeur. Amen. Oui, Seigneur, merci, parce que tu as imaginé de toute éternité une cité parfaite, une cité où nous allons vivre avec toi pour l'éternité, un lieu où règnera la paix, où règnera le bonheur. Et d'ailleurs, voilà, j'espère qu'on n'a pas une idée de cette cité qui ressemble à la pub de Caprice des Dieux, mais qu'on a vraiment cette vision d'une existence qui va être riche, qui va être glorifiée, qui va être remplie de toi, en fait, une vision d'une cité où vraiment on ne pensera plus, en fait, au camping de notre vie ici-bas. Et Seigneur, je veux te prier que tu fasses grandir cette fois, que toi, tu viennes enrichir cette assurance que ce qu'il y a plus loin, on va y arriver. On va y arriver parce que tu as donné ton fils, parce que toi-même, tu es descendu dans notre misère pour régler ce problème que toi seul pouvais régler, alors que nous étions coupables. Oui, Seigneur, fortifie chacun dans sa foi, fais-la grandir, afin que nous puissions persévérer et que nous puissions être dans une attitude où, comme Jean, on va dire, viens, Seigneur, viens. Amen.